Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au flight 4638, 70 de boston cette soirée, nous sommes actuellement au numéro 4 du take-off. Nous allons passer très rapidement. Charlie, s'il vous plaît, c'est parti. Donc ça va être assez rapide en temps de vol, en temps de croisière, on ne va pas monter très haut, mais on va pouvoir tout étudier. Donc la première des choses, on prend ici, pour moi, on regarde s'il y a quelque chose sur Ivao, donc là on a un contrôle sur Ivao. Donc hop, on bouge, ça va bien, il est un peu trop tôt ce matin. Ensuite, on peut regarder un petit peu la température. On peut voir qu'il y a à peu près 10 degrés, on peut regarder la pluie. On voit qu'ici, on n'a pas de pluie. Les vents, c'est assez faible aussi. Il n'y a rien à noter de particulier ici. Ça va, ça ira relativement vite. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir faire maintenant notre petit point de vol. Donc, la compagnie. Je vais le sur Ryanair. Ça, c'est mon code pour que je puisse me repérer tout le temps. On parle de Toulouse, on arrive à Barcelone. Ça, c'est Mallorque. J'ai connecté mon petit FCDU à ma tablette. Donc en fait, dans la version expérimentale de Flag by Mayer et développement d'ailleurs, vous avez un petit rocket qui se trouve et qui vous permet de déplacer le FCDU. Donc, aujourd'hui, on va voler soit copilote. On ne va pas faire... On n'a pas besoin de ça, puisqu'il n'y a pas de copilote. Et il n'y a pas de contrôle, donc on va jouer un peu tranquille. On va prendre son temps, on va regarder. Moi, je vole avec ce... Oh, on a un doublon. Alors, j'ai AIG. J'ai AIG, on va recommencer juste rapidement. AIG, trafic contrôleur pour simuler du coup le trafic. Bon, en fait, c'était bon, ça a fait marcher, parce qu'il y avait des avions, il n'y aurait plus. OK. Donc, on retourne sur Simbrief. Donc, voilà, on a notre vol. Moi, j'ai le plan de vol DJ, c'est un peu plus facile pour la lecture. Maintenant, vous avez l'Air France, vous avez Ryanair, enfin, vous avez... Moi, je préfère AIG pour le coup. Donc, ici, on a une heure de temps de vol, voilà. Alors, il me précise, lui, qu'il va faire un départ en 32L. Donc, on vérifie, on peut prendre le métar, voilà, de LFPO. Et là, voilà, il me propose un 32R, un 32L, un 32, ça, c'est bon. Le vol est bien 170, mais pardon, c'est l'air, excusez-moi. Le vol est bien 260, 0,4, donc 260, c'est là, et 0,4, 2. Donc, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de température, 12, 11, le QNH. Voilà, donc, on va faire un spécial, donc, effectivement, on va décoller pour qu'on part entre 2L, comme il nous demande. Ça, ça marche. L'arrivée en 6, on verra tout à l'heure, quoi qu'en une heure, on peut préparer un petit peu. Et le BL, c'est pour Barcelone. Contre, on a atterrié plutôt en 24, puisqu'on a atterrié toujours face à 1, ou en 2. On va voir ça dans un instant. Alors, Barcelone. Bah, je vais Madrid, là, ok. Est-il Lyon ? LRS, Barcelone, voilà. Hop, regardez laquelle Rapido, taxi, il a du mal ce matin, mon ordinateur, il n'a pas envie. Aller en 19, pour avoir une idée. Voilà, ce à quoi ça ressemble. Donc, nous, il nous a dit, on atterrit en 24, ou en 2. On va écouter, on va prendre une 24 plutôt. La 2 est là, non, 24. Et puis, on pourra prendre la 24L. On va prendre la 24L. Ok. Donc, on retourne sur SeedBrief. 24L. On change l'état de la CID, à NetStar. Il nous prévoit 20 minutes de roulage à l'aller, 8 minutes de roulage au retour. C'est beaucoup, on est à Barcelone. Donc, on est à Toulouse, c'est bon. On prévoit 15 minutes, ça suffit largement. Les passagers à la voiture, on n'a pas de fret aujourd'hui. On peut décider d'en mettre. Ça, c'est le chemin, donc ça montre bien que c'est très très court. 176 nautiques, ça va être hyper court. On ne va pas avoir le temps de se reposer, je vous le dis. Voilà, la tête, un peu, tout ce que ça va donner. En gros, on va avoir une CID, une Star, quoi. Un peu de choses prêtes, c'est... Hop, on génère le plan de vol. On a un petit récap ici, avec tout. Et moi, ce que je fais, hop, toujours. Voilà, je l'ai. Donc, les infos importantes, là, qu'il faut qu'on regarde. On a le payload, 13200 kg, donc 132. On va avoir le Zero Fuel Weight, donc c'est le poids de l'avion à vide, avec juste les pilotes. La quantité de fuel embarquée, nécessaire. Le Take-off Weight, ce qu'on va dépenser en essence pendant le voyage. Le Landing Weight, juste en dessous. Ici, on va avoir, du coup, voilà, le nom. Le cost index, c'est 5, c'est la puissance qu'on va donner au moteur. Voilà, on va voler au level 270. À 270, il fera moins 39 degrés. La troposphère, c'est 39 000 pieds, c'est-à-dire qu'en gros, la troposphère, c'est au-dessus de ça, il ne fera pas. Si on voler à 42 000 pieds, il ne fera pas plus froid, et donc plus on a du froid, on a de la perfo dans les moteurs, et on consomme moins. Ici, on a le récap du fuel consommé. Donc, vous voyez, on doit avoir 4052. Alors, sachant que, d'Alternet, on a besoin de 1245 kg de plus, pour aller sur l'app. Ici, il vous dit, en fait, globalement... Si on corrige le Take-off Weight, et si, voilà, il me donne une idée de ce qu'on doit rajouter ou enlever. Ici, j'ai oublié, c'est le vent, ça, c'est le vent. D'ailleurs, notre 0FW est en 52, 52, 52. Ici, on a les points. Vous voyez, on sait qu'on va prendre la plus belle, c'est la Seed. Voilà. Et que le Top of Climb est là, et à la fin de la Seed, on commence à descendre. Vraiment, on ne l'est pas. Bon, ça va être très court. Ça, c'est donc la fréquence du vent, de Toulouse. Les distances. Donc, on a la distance entre chaque point, c'est au-dessus, et la distance qui reste à parcourir, c'est au-dessous. Ça, c'est le max. Voilà, la température. Et la quantité d'essence qu'on est censé avoir. Donc, il y a 3655 la base. Parce que, globalement, c'est ça où le taxi est moins la réserve. Et après, on est censé arriver à un moment, L.E.B.L. avec 2238 kilos. La distance encore, ma réserve. Ça, c'est... Les informations ULS, etc. Ça, c'est les vents. Parce qu'on a beaucoup de vents, voilà. On a 22. On a 200. On est bon, comme on est en plein. On sera à 200 sur 10. Ici. Notre flight plan, donc, qu'on est sur... Ou... Ou... Ou l'autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vaccine. Ça, c'est les notables. Donc, c'est les points importants. Donc, pendant le Covid, il est tout. Un petit récap, là. Les points qu'on va faire du point vol. Ici, ça, c'est les vents. Donc, on fait 3 traits, il y a beaucoup de traits, il y a moins. C'est des petites choses comme ça. Et après, on va avoir un autre point de montée. Donc, on va monter, monter, monter. Voilà. Hop, un point et on descend, direct. On a des montagnes ici. Et voilà. Ça. C'est le point important. Donc, ça, on va mettre de côté. Pour pouvoir... Ensuite, ici. On va utiliser ça. On va pouvoir mettre l'fbo. Donc, on va prendre toujours le 19. On va avoir éliminé le 19. C'est toujours là. Où est-ce qu'on est ? Le plan de malle, etc. Nous, on avait dit qu'on décollait tout à l'heure. Donc, d'abord, on regarde rapidement. On va mettre la procédure sur l'application. Hop, j'ai verra. On va mettre la procédure sur l'application. Alors, je vais faire l'air. On va mettre une course sur l'application. On va mettre la procédure sur l'application Il faut réduire le gaz à 1.600 et la reprise de gaz suffit aussi à 1.600. En fait, à 1.600, on va passer en climb et c'est l'ordinateur de bord qui va tout près. Ok, le parquet de snellement, c'est assez simple. C'est juste le choix. Ensuite, le site. Comme vous l'avez dit, notre site sera plus mal sans bras. Donc, le site sera plus mal sans bras. Donc, on va tout près de la même chose. Parce que comme on va pas le temps, on va pas avoir un temps réellement de... Il s'attarder de la même chose. Donc, on va tout près de la même chose que la vitesse est à la part. Et on va tout près de la même chose que la vitesse est à la même chose. Et on va tout près de la même chose. Et on va tout près de la même chose que la vitesse est à la même chose. On va rajouter le point de la fin de la fin, il faut que ce soit à 25 pieds. Il faut que le déroule de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Ensuite, on va commencer assez rapidement car il n'y a pas de 15 ans. Du coup, j'y vais. Donc nous voulons assider les pieds... Il faut que ce soit assider les pieds amofnétiques autour de vous. Enlever les heures courts... Et nous, on va vers Reboot et on descend vers le pompier, ça c'est bon, ensuite on a ça, on retourne sur Barcelone, à Barcelone, on a une star qui sera, on a plus mal un whisky, plus mal un whisky du coup, 3 novembre, plus mal un whisky, donc vraiment c'est très très court, puisque du coup, au point plus mal, il faut qu'on soit en dessous des 250, des 25 à le pied, puis on a 35 nautiques pour arriver au bord de Capaya, à ce bord-là, il faut qu'on soit à 11000 pieds, avec une vitesse réduite à 250 nautiques, le plus mal un whisky, du coup. Le bord de Sabadell est à noter, donc en fait, nous on va noter plusieurs choses, on va noter du coup, ce bord-là dans le FMC, dans le MCDU, et le bord de Barcelone, maintenant on aura toujours un ordre de secours ici, donc on a pris celle-là, ensuite on va pouvoir prendre l'approche, donc nous sur l'approche, pareil, toujours dans Simbrief, toujours dans Simbrief, on devait atterrir en point de 4L, quand on va faire un atterrissage ILS, souvent on fait un sous-doupe, à défaut, donc ça c'est, il y en a qui a l'air, mais il nous manque du coup des afflots, voilà, et, qu'est-ce qu'il nous dit là, donc en gros, on va arriver ici, ben voilà, on va se demander à quoi il allait servir, donc en fait, on va se diriger vers Saladelle, un petit peu vers Saladelle, où on s'éloigne, il y a une ultra-notique de Cayeya, une fois que vous êtes arrivé à ce point-là, on va pouvoir tourner à gauche sur ce point-là, redescendre, vous voyez, on a donc les altitudes à respecter, donc nous on était à 11 000 pieds, donc on prendra le temps de descendre tranquille, avec minimum 4 600, arrivé ici, du coup, on aura reçu la clairance, qui nous demandera du coup de s'aligner sur le, sur l'ILS, si on va faire marcher en électrique, c'est aujourd'hui, et nous m'aurons du coup de s'aligner sur l'ILS, puis du coup, on se mettra dans l'axe de la piste, et là, il te dit, il faut en finir la prochaine, voilà, c'est ce qu'on avait mis, on te demande, la 11 10, ou la 11 10, et éventuellement la 11 10 AA, celle-là, je vais repasser laquelle ? voilà, donc on peut, du coup, récupérer aussi, ici, la tête du taxi, vous voyez que c'est compliqué, donc on va t'arriver en 24L, on va se mettre à la voiture, on peut légitimement penser, qu'on va t'arriver en G7, et on va toucher vite, et donc j'essaie de toucher vite, on peut remonter sur Tango, on va arriver au Terminal Romeo, et on sera plutôt pas mal, bon, donc on a ça, on a nos points ici, encore toi, du coup ici, on va aller, on a notre points simbrief, on a nos rangs, on a tout ce qu'il nous faut, non, on n'a pas tout ce qu'il nous faut, il nous manque un truc important, mais est-ce qu'on va avoir un flex ? Donc pour le flex, il y a un truc qui se trouve sur flightsim.do, le flex, c'est la température, on fait croire au moteur qu'il y a une certaine température, pour optimiser les performances de l'avion, et pour éviter de dépenser trop de fuel, du coup, nous on a dit, on a décollé en 32L, donc l'axe de la piste en 32L, c'est 322 degrés, l'élévation en pied, de l'aéroport, il est là, il est à 499 pieds, 499 pieds, la longueur en mètres de la piste, donc là, vous l'avez en pied, et puis juste en dessous, vous l'avez en 3.503, si on prend la base, c'est ce qu'on fera, puisque globalement, on descend sur 9.2, et on va arriver à l'arrière 2, donc on a dit, 3.503, ça c'est du coup, la montée ou la descente de la piste, globalement, il y a une élévation ici, 497, 488, donc en fait, elle va descendre, on va arriver à l'arrière 2, et ça. Ça, c'est ce que vous avez à l'arrière 2, c'est que vous avez un bout de piste, vous savez, si il y a un raté-douas, ça donne beaucoup de la piste, les vents, alors les vents, tout à l'heure, vous les enviez, Donc les vents devraient avoir 264 mètres, donc 264 mètres, la température en degrés Celsius 12, 12, et je crois que c'était 1020, le clennage c'est la pression barométrique, 10 c'est bon, 1, je voudrais décoller en flex, le take-off weight, on l'avait sur-ciblé, donc le tour monété, take-off weight à 58, on fait un point, ok, config 1 plus 5, donc ceci, on peut décoller en flex, du coup, les MTS ils seront off, l'air conditionné, on va les éteindre, ils seront off, et le sautrage, euh, du coup, les MTS ils seront off, l'air conditionné, on va les éteindre, ils seront off, et le sautrage, euh, c'est, euh, c'est, c'est l'ordinateur de bord qui pourra nous le donner, voilà, donc on a tout préparé, on a les owners, et le maximum de take-off c'est 60, donc là il va nous donner aussi le 0,8 double pour du second, on le met à tout à l'air, et on a le directeur de bord, et on aura le S, le flex, et la coiffure, ok, bien, ok, bien, donc on y va, maintenant, on va allumer, les checklists, donc, l'alcombi, pre-flight pour vérifier que tout soit déjà en off globalement, donc on a les parking marks, ils sont set, les wipers et les essuie-glaces, ils sont bien off, les spoilers, ils sont bien en interacting, les engine masters, ils sont off, engine mode sélecteur normal, les flaps, ils sont, retracting, les firstly not idle, landing gear down, fuel quantity, bah pour l'instant on ne l'a pas, puisque du coup il n'est pas le, mais, on peut déjà rouler, on récupère donc, on va aussi le brief ici, et on va tout de suite appeler, le fuel, pour ne pas oublier, alors on y va, batterie, one and two, on, external power si on a, on, strobe lights, on, adheres, one, two, on va attendre un peu, parce qu'il n'y a pas de batterie, qui s'affiche à côté à chaque fois, on est censé attendre, les APU, et les engines, fire test, donc c'est ça, ici il y a des coups test, voilà qui sonnent, vérifier, qui sonnent, voilà, normalement il y a aussi du coup, à vérifier pendant qu'on appuie qu'ici il affiche bien fire, puisque c'est un fire test, les instruments de display, donc ça c'est ici, c'est, voilà, si vous voulez plus ou moins luminosité, lui qui fait jour en général, il n'y en a pas beaucoup plus, voilà, les Sibel signs on, les No Smoking signs on auto, les Emergency exit signs on auto, et on teste les boutons, donc on vérifie qu'il n'y a pas de sortie, voilà, voilà, et on vérifie que tout soit animé, une petite lumière qui saute, autre chose, ça c'est bon, ensuite, donc on a un MCDU, c'est là, donc pour le MCDU setup, vous avez le DRIPS, pour éviter d'oublier, DRIPS, chaque lettre, globalement, correspond à une étape, donc DRIPS, c'est D, I, F, R, I, P, S, et donc le D, c'est data, I, init, F, flight plan, R, radio, le nouveau I, init B, P pour pair, et S au secondary flight plan, donc, les data, d'accord, donc c'est la première chose, donc, là-dessus, et ici, on regarde ça, hop, alors, bah tiens, tout à l'heure, voilà, on avait oublié, donc nous on doit bloquer 4052 kg, donc on va avoir un défueling, là-dessus, il avait écrit 9000, non ? ah non, il va être 3800, ok, là, ça va augmenter, ok, donc on retourne, c'est fini ? et là, aussi, ? négh , à金橋, si, il ya en est lie, il ya l' меня prend, le plus gens sont à venir, le plus gens sont aux angles, qu'il ya en a makes, vont bien ? Donc, on était dans les datas, donc on cliquait sur les datas pour voir, effectivement, tout ce qui est... Voilà, c'est ça qu'on cherchait. Donc, on est bien entre le 24 mars et le 20 avril, du coup, et c'est bien, alors, on a un peu de secondaire, au cas aussi, on avait un secondaire, database, si on avait un problème. Ok, donc, du coup, on répond, on est dans les bonnes notes, donc, le data, maintenant on va faire le init. Donc, là-dessus, et aussi, et là on fait init. Donc, init request. D'accord, donc on fait que le premier pour l'instant, puisque le decryps, donc on va poser les datas et init, c'est le premier init. Donc, on retrouve bien notre cruise flight, light level à 270, notre nom, la direction, la tropopause tout à l'heure. Elle a été indiquée, donc, elle a été indiquée à 38 480, mais elle a été indiquée à 39 102, donc on va changer ça. Et voilà, on va mettre la température tout à l'heure, tout à l'heure, il semblait qu'on avait dit 12, là. 12. Donc, on va mettre la température tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Donc, on va mettre la température tout à l'heure, tout à l'heure. Bon, on avait vu un tube, du coup, donc on départ de LFBO. Le départ de LFBO. On avait dit qu'on était tout à l'heure en 32 L. Et on part sur, on avait dit, plus mal 5 bravo. de retrouver, alors si je n'en ai en besoin, on le trouve sur SYNBREF. Voilà. On le sélectionne. Et on l'insère dans le plan. OK. Et ensuite, notre atterrissage on avait L.E.P.L.1, une arrivée. On avait une arrivée, je crois, entre 2 L. C'est ce qui nous semble, mais toujours on vérifie sur... En 24 L. Donc on descend. Et on a une arrivée, un ZOO. Vous l'avez vu tout à l'heure, sur le bloc de qui. Donc on est arrivé, un ZOO. Et la star, du coup, c'est toujours de problement mal, mais c'était un whisky. Hop. On insère ça. Du coup, sur notre flight plan, on a... On a... On a... Si on fait... 10. On comprend ça. Donc sur le flight plan, voilà, on a ça. Et du coup, on retrouve bien un autre... bien le site de tout à l'heure. Et du coup, on peut remonter pour vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité l'autre site de tout à l'heure. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas pourquoi il y a l'air comme ça bon parti depuis ce matin. Je sens que le vol va être un peu complexe. Donc, on est là. On remonte. Chaque point. On vérifie qu'il n'y a pas de discontinuité. L'autre point, ferme le point primaire. Voilà. Donc, on n'a pas de discontinuité. On est bon. Donc, on a fait le flight plan. Maintenant, on va faire la radio. Donc, ici, la radio, on l'avait vu tout à l'heure. On a fait le pouvoir à 12, à 17.7. Et on avait éventuellement... on avait éventuellement un NDB. Ici, il est à 423. On va le mettre en 2 pour pouvoir afficher les deux. D'accord ? Donc, ici, on se met en voie 1 et ADF2. Du coup, ça, on a tout qui va apparaître ici et après. Et on tourne. Et on est bien Toulouse et ADF. OK. On a fait la radio. On décide en même plus la radio de départ au nom de la clé 1. Ensuite, on a l'initiation B. Et là, l'initiation B qu'on retourne sur la limite et la seconde page. Donc, notre 0-4-8, il était là. Mais on n'est pas comme ça. Voilà. On a un centrage à 25. Et le bloc fuel, on l'avait, il était à 4D. On va arrondir à 4D. Je vais un petit peu baisser la qualité parce que c'est ça qui galère un peu. On va arrondir un peu ça. On l'a aidé un petit peu. Ok. Et on avait bien un tripwind. Donc, tout à l'heure, on avait vu, c'était le fameux truc de vent qui était là. Et là, il est à 29. Donc, ça nous pousse à 29. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Tail 29. Voilà. Ensuite, donc, on a 10 flips. On a fait limite B. Maintenant, c'est les perfs. Donc, on a les perfs. Donc, on a les maths V1. Donc, tout à l'heure, on est calculé. Alors, pour vérifier, il fallait juste mettre le sautrage. On a mis 143, 144, 145, 08. Donc, on a mis 143, 144, 145. Transition altitude, on s'allait à 5 000. Là, on avait un flaps en one. On se vient là, pas. Oui, on est en 8. On avait un flex de temp à 67 degrés. Et donc, on avait un noiseable point. Residual à 1500, plus la hauteur de l'aéroport. L'aéroport était à 499. Donc, 1500 plus 499. Globalement, c'est 1900. 699. Donc, on va pas laisser ça. On est bon. Voilà. Et le second arrêt de la palette, pour l'instant, il est pas actif. Mais normalement, on copie, du coup, pour le maintenant, juste pour... Juste pour... Au cas où, s'il y a un problème sur le premier palette. Voilà. Maintenant, on a fait ça. On laisse ce qu'il nous faut. On met juste... Ici. Du coup, nos 5 000 pieds. Tout le reste n'est pas un trait. On va mettre les contraintes. Ok. Qu'on n'oublie pas, on avait à 8, même 2500 pieds quand on revenait sur l'aéroport. Donc, on continue. Nous avons... Nous avons... Ensuite... Ensuite... Le Predictive Windshare. Voilà. On va la pas allumer. On va pouvoir mettre la barométrique référence. 10, 20. Les VAR, c'est bon. FCU, N'attitude. Donc, Tennis à 100 pieds, c'est bon. Les Spits, c'est bon. Les IRLS, à limit. Ils sont bien faits. Les filles sont mis en Arc 10. Donc, c'est bien votre cœur. My Directors. Les Bof, ils sont ON. Et du coup, on va pouvoir maintenant faire la préparation. Et du coup, la préparation du vol se fera maintenant sur une seconde vidéo. Toujours la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada